... Je crois qu'elle se porte bien. J'ai voulu, invité par Subdeco, dans le cadre de ces conférences du vendredi, d'abord rendre hommage à cette très grande école de management qui, avec d'autres écoles à Dakar, fait de Dakar un pôle véritablement pour l'entrepreneuriat en Afrique. Dans ce cadre-là, il m'a été suggéré d'évoquer la diplomatie française en Afrique et j'ai pu rappeler d'abord la passion française pour l'Afrique et rappeler aussi nos identités communes. Une partie de la jeunesse française est d'origine africaine et nous en sommes fiers. La diaspora sénégalaise, par exemple, est très importante en France. De nombreux Français aussi sont présents en Afrique et je crois contribuent à la qualité de la relation entre nos deux pays. Parce que la relation entre les deux pays, ce n'est pas seulement l'histoire. L'histoire est forte. 350 ans d'histoire avec le Sénégal, mais c'est aussi, je dirais surtout, c'est ce lien humain, ce sont ces étudiants, ce sont ces Sénégalais, ces Maliens, ces Burkinabés, ces Marocains, ces Algériens qui vivent en France, comme ce sont ces Français qui vivent un peu partout sur le continent, mais plus particulièrement, à vrai dire, au Sénégal, où ils sont heureux de bénéficier de la terre anga sénégalaise. Alors, cette diplomatie, elle se veut aussi profondément renouvelée. Vous avez entendu le président français, Ouagadougou, qui a voulu parler directement à la jeunesse africaine, qui a développé un certain nombre de thématiques, notamment sur l'éducation, vous le savez. Sur l'éducation, très rapidement, après ce discours, le président est venu à Dakar pour lancer le partenariat mondial sur l'éducation et apporter 300 millions d'euros dans la corbeille. avec le président Macky Sall. Une problématique aussi sur l'environnement, parce qu'il y a des pays comme le Sénégal ou le Kenya qui sont remarquables en termes d'énergie renouvelable. On voit bien qu'ici, en Afrique, il y a un potentiel très important en matière d'énergie renouvelable, mais aussi travailler sur l'entrepreneuriat, l'emploi, l'innovation. C'est important que l'Afrique soit sur la carte des start-up. De ce point de vue-là, je me félicite que le Sénégal, avec quelques autres pays, ait été présent au salon Vivatech. Vous le savez, le président Macky Sall s'est rendu à ce salon la semaine dernière. Pour que l'innovation, les start-up, elles sont aussi ici, en Afrique, et c'est, je pense, un levier de croissance très important. Donc, que ce soit l'éducation, que ce soit l'environnement, que ce soit les start-up, voilà des leviers importants. Et puis aussi, être en mesure de répondre aux besoins financiers. Les besoins sont immenses. La France a apporté 1,5 milliard d'euros en décembre dernier au Sénégal, dans le cadre du groupe des Amis. Et plus généralement, il a été décidé d'atteindre le chiffre de 0,55% du PIB dédié au développement, à l'aide publique au développement. Et sur cette aide publique au développement, 80% est consacré à l'Afrique. C'est dire cette priorité africaine. Et puis aussi, beaucoup d'autres sujets. Par exemple, la culture. La culture, ça fait partie de nos valeurs communes. Nous partageons des valeurs, une histoire commune. Donc, c'est important de pouvoir, par exemple, ici, je prends des exemples sénégalais, participer au développement du musée des civilisations noires, lancer au mois de juin la résidence d'artistes à Saint-Louis, ou aider la création d'une cité du cinéma. C'est aussi avoir, par exemple, en 2020, en France, deux événements très importants. L'un qui sera le sommet Afrique-France, qui sera consacré à la ville durable. Et Diamia Dio est un très bon exemple. Et puis, il y a un autre événement qui sera la saison africaine, c'est-à-dire l'idée de changer le regard des Français sur la culture africaine, la faire connaître aux Français. Ça, je crois aussi, c'est très important. Mais il y a beaucoup d'autres sujets, l'agriculture, la sécurité, par exemple, où, évidemment, nous sommes toujours dans la nécessité de répondre aux besoins.